Bonjour, bienvenue dans la série de l'électronéamique classique. Nous continuons sur la diffusion par notre petite sphère conductrice. Alors on peut considérer la diffusion dipolaire avec sa dépendance en oméga 4 comme l'approximation au plus bas ordre d'un développement en KD où D est une longueur caractéristique du diffuseur. Si KD est environ égal à 1, il faut alors considérer des multiples d'ordre plus élevés. Il est alors préférable d'utiliser un développement systématique en champ multipolaire sphérique. Nous enverrons l'illustration plus loin avec la diffusion par une sphère conductrice. Lorsque KD est grand par rapport à 1, il faut recourir à d'autres méthodes d'approximation que nous verrons. Des ouvrages entiers ont été consacrés à la diffusion de la lumière par des particules sphériques de caractéristiques mu, epsilon et sigma arbitraires. Alors pour conclure les remarques, notons que si le système de diffuseurs se compose d'un certain nombre de petits diffuseurs, séparés par des distances fixes, chacun des diffuseurs génère une amplitude de la forme générale qu'on a vue au début de cette partie. La section efficace de diffusion résultante s'obtient alors par superposition cohérente de ces amplitudes individuelles. Les dipôles induits étant proportionnels au champ incident, l'évaluation en la position X, J, position du JM diffuseur, avec leur moment, leur moment contient un facteur de phase EIK, N0, X, J, comme pour un diffuseur simple. En outre, si le point d'observation se trouve loin du système diffusant, on a que X moins X prime, une relation qu'on n'a pas vue, est environ égale à R moins M fois X prime, ou M d'un petit vecteur unitaire à la direction de X. Et cette relation montre alors que l'échange associé au JM diffuseur contient aussi un facteur de phase EIK, E moins IK, M, X, J. Pour un tel système, la généralisation de ce qui précède, s'écrit donc 10 sigma sur D oméga est égale à K4 sur 4 pi epsilon 0, 1 0 carré fois la somme sur J de epsilon star croix PJ le moment du polaire, le moment du 6ème diffuseur, plus M croix epsilon star fois MJ sur C fois le facteur de phase EIQX EIQXJ au carré avec Q égale K N0 moins K NJ qui est la variation vectorielle du vecteur d'onde durant la diffusion. La présence de ce facteur de phase ici durant le ce facteur de phase signifie que hormis la diffusion la direction incidente pour laquelle Q égale 0 la diffusion dépend de manière sensible de la répartition précise des diffuseurs dans l'espace. on peut en avoir une illustration en considérant le cas de diffuseurs identiques. Ça simplifie un peu l'expression. La section efficace est alors le produit de la section efficace d'un seul diffuseur par un facteur de structure. Alors on voit ici que nous supposons qu'il n'y a pas de diffusion multiple. un diffuseur diffuse l'onde et un autre diffuseur ne diffuse pas ça mais seulement l'onde incidente. C'est-à-dire qu'on considère que le libre parcours moyen de diffusion est grand comparé par rapport aux dimensions de la zone de diffusion. Ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Et donc son facteur de structure s'écrit f de q est égal à la somme sur j des e, i, q, i, j au carré. On voit donc que la correction à apporter par rapport à un diffuseur simple est relativement abordable. On considère tous les diffuseurs identiques et pas de diffusion multiple. On a juste à évaluer ce facteur de face. Et nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.